Le rappeur SCH, victime d'une fusillade, ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à la mort. On te raconte. SCH et son équipe ont été visés par une fusillade dans la nuit du dimanche au lundi 26 août. Si le rappeur s'en sort indemne, il a bien failli y perdre la vie. En effet, s'il n'était pas entré dans son hôtel plus tôt, il aurait bien pu prendre une balle au cours de la soirée dans une boîte de nuit à la grande motte. Même si le rappeur est sain et sauf, une personne a perdu la vie dans cette attaque, et une autre se trouve dans un état grave. Un événement qu'SCH aurait évidemment souhaité éviter. D'autant plus qu'il a beaucoup trop souvent été face à la mort ces dernières années. En 2017, l'artiste a dû faire face à la disparition de son père alors qu'il n'avait que 24 ans, et qu'il était en pleine promotion de son album Déofavante. Le rappeur a aussi perdu quelques années avant sa compagne avec qui il était resté pendant 7 ans. Il y a 8 ans, lors d'un entretien avec Bouskapé, il avait évoqué ce tragique événement de sa vie. La musique, je la fais avec passion, mais tu sacrifies des choses. J'ai eu des épreuves difficiles pendant que j'enregistrais A7. J'ai notamment perdu ma copine avec qui j'ai passé 7 ans. Ces périodes compliquées de sa vie lui ont inspiré les textes qu'on lui connaît. Il révélait notamment lors de cette interview être habité et écrire dans le noir. En tout cas, on espère qu'il n'aura pas à refaire face à de telles situations pour écrire des tubes. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501